Alright, salut tout le monde, Coach Sam pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait longtemps, Chris, hein? Ça fait vraiment longtemps que je vais mettre une vidéo pour vous autres sur YouTube. Et c'est un petit peu pourquoi je fais cette vidéo en ce moment. C'est une petite explication. Non, je vais pas faire le classique de tous les YouTubers qui vont dire « je quitte YouTube ». Non, non, c'est pas ça aujourd'hui. J'ai envie de parler avec vous une petite mise à jour. On va revenir sur mon année 2019, même 2018 un petit peu. Vous parler de qu'est-ce que j'ai pensé faire dans le futur pour la chaîne YouTube et qu'est-ce qui s'enligne sur mes différents projets aussi. Donc, c'est un petit peu une relance. Peut-être environ la cinquième que je fais, que je vous dis que je vais faire des vidéos. Je fais mon gros possible. Je fais mon gros, gros, gros possible. Beaucoup de choses se sont passées dans les deux dernières années. Et pourquoi est-ce que j'ai fait moins de vidéos dernièrement sur YouTube? C'est parce que j'ai eu un gros questionnement à savoir « qu'est-ce que je veux vraiment que cette chaîne soit? » Est-ce que je veux vraiment juste parler de stéroïdes et de Sarmes à tous les jours? C'est qu'un moment donné, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire sur les Sarmes, etc. Je peux vous faire des mises à jour avec les études, etc. Et c'est ce que je vais faire dans une de mes prochaines vidéos, une mise à jour sur les Sarmes. Et j'ai encore des centaines de questions par jour sur les calices de Sarmes. Mais mon objectif, quand même, c'est de partager des moments avec vous et d'avoir du plaisir. Je vais avoir du plaisir, moi aussi, à faire des vidéos. Donc, ce que je veux essayer de me donner comme mission pour la fin 2019 et surtout pour 2020, peut-être pas une vidéo par jour, mais environ trois vidéos par semaine au moins ou plus. Et ce que je veux vraiment, c'est diversifier mon contenu. Donc oui, je vais rester dans l'entraînement. Mais mon objectif, vous voyez comment je suis un peu... Je suis genre la personne qui aime partager mes expériences. Je vais peut-être même recommencer à vlogger un petit peu. Je ne vais pas tomber dans du « off-topic ». Mon objectif, c'est de rester dans le niveau du fitness, dans le niveau de ma vie et peut-être parler un peu « business » aussi. Donc, si ça ne t'intéresse pas, tu peux bien coller ton camp, si tu veux. Mais mon objectif, c'est de faire ce que j'aime au final. Et je pense que plus je veux faire ce que j'aime, plus vous allez peut-être aimer ça aussi. Donc, 2019 s'achève. Si tu le vois en 2020, cette vidéo-là, c'est juste à dire, c'est un récapitulatif de 2019. Très gros salaire de mon côté. Premièrement, je ne sais pas si tu as remarqué que mon bureau a un petit peu changé. Il y a un petit peu d'affaires qui ont changé. « La plus grosse chose de ma vie vient de se produire. Ma femme, Florence, est tombée enceinte. » Yeah! Donc, Papa Sam en 2020. Et honnêtement, c'est un petit peu pour ça que j'ai moins fait de vidéos en ce moment. Ça a chamboulé tout au complet, Asti. Donc, je vais avoir un enfant en juin 2020. Il est en santé. Dans les jours qui suivent, je vais savoir si c'est un petit Chris de monstre, un petit gars ou si c'est une petite fille. Je vais pouvoir vous tenir au courant évidemment aussi si je fais plus de vidéos. Donc, attendez. Venez avec moi, Sti. J'ai changé de bureau. Je suis rendu dans le walk-in. Je suis un travailleur à la maison. Donc, honnêtement, ce n'est pas grave. Mais regardez, je vais vous montrer au moins ce qui se passe en ce moment. C'est ça qui se passe. C'est que mon ancien bureau devient tranquillement pas vite. Une chambre d'enfant pour accueillir le petit monstre ou la petite fille qu'on va avoir. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je ne suis plus dans le même bureau. Et c'est très correct comme ça. Je suis vraiment très bien où est-ce que je suis en ce moment. C'est peut-être même un petit peu un petit peu moins attrayant pour vos yeux. Mais c'est ce qui se passe. Donc, honnêtement, c'est la raison principale pourquoi j'ai un petit peu calmé mes vidéos dernièrement. Je vais avoir un enfer en 2020. Je suis content. 2019, vous savez, pour ceux qui me suivent, et si vous ne le faites pas, je vous invite à me suivre aussi, j'ai mes autres plateformes. Je suis sur Instagram, Sam B. Baramba Fitness. Je mets du contenu à tous les jours. J'ai mon LinkedIn, mon YouTube ici. J'ai ma page Facebook de mon entreprise qui s'appelle Projet Physique. Donc, avec tous ces différents projets-là, toutes ces différentes plateformes de contenu-là, ça me demande vraiment beaucoup de temps à chaque semaine de créer des contenus photos, de créer des chartes, de créer des articles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire tout le temps. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu mis de côté la vidéo parce que je me demandais qu'est-ce que j'avais envie de vous parler, qu'est-ce que j'avais envie de continuer vers ça. Et bien que j'ai tout le temps des questions sur les Sarmes, je ne crois pas que je vais simplement toujours faire des vidéos sur les Sarmes. Comme je l'ai dit plus tôt, je vais en faire une mise à jour très prochainement. Mais je veux surtout vous donner du contenu qui va m'intéresser moi aussi à faire. Donc, c'est certain que dans les prochains temps, on va aller plus vers des workouts, on va aller plus vers des journées complètes de mon alimentation, des vlogs comme j'ai parlé, parler de différentes affaires. Regardez, j'ai une liste aussi complète d'affaires à faire ici. Les choses se passent très, très bien pour moi. C'est le bout le plus sérieux du vidéo. Les choses se passent très bien pour moi en ce moment, autant financièrement que dans ma vie. Vous savez, bon, j'aurai un enfant et c'est totalement prévu. Tout se passe bien. La maison, tout se passe très, très bien. Vous ne me connaissez probablement pas autant que beaucoup de gens dans mon entourage. 2018 a été une année très difficile pour moi. J'ai eu des problèmes personnels qui ont fait que tout d'un coup, ma vie a chamboulé de A à Z. Et 2018 a été la pire année de ma vie, honnêtement. Donc, il a fallu que je me ressaisisse, surtout en 2019 et que je fasse des choses qui me tenaient à cœur, que je passe du temps avec ma famille, avec ma femme, avec mes animaux, avec mes amis et que, comme je viens de le dire, que je trouve des affaires qui me motivaient dans la vie et ça a été mes business et ça a été de faire du contenu sur YouTube. Mon partenariat avec ProSense, vous le savez, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ça m'a aidé également aussi à trouver du contenu qui pouvait vous intéresser du même coup. Donc, c'est des choses qui pour moi, en 2019, ont fait un gros, gros, gros changement dans ma vie et qu'au final, tout se passe pour le mieux maintenant. Tout ça est derrière moi. Donc, c'est l'air pour vous dire que c'est ce que j'ai envie de partager davantage avec vous. Oui, si vous avez des questions sur les sens, je vais encore faire des Q&A, etc. C'est ce qui m'intéresse de vous donner, c'est certain. Mais je veux aussi partager plus ma vie personnelle, vous parler de plus de difficultés, de plus de plaisir, de rire avec vous autres aussi parce que pour moi, c'est super important de le faire et je pense que ça va être plus intéressant pour vous à écouter. et je veux faire des choses qui sont un peu plus spontanées. Donc, pas nécessairement faire des vidéos organisées pendant deux semaines d'avance, faire des vidéos qui vont être comme en ce moment, sur le coup. Je fais une vidéo YouTube, c'est là aujourd'hui, je vais le publier plus tard et c'est tout. C'est ce que j'ai envie de faire pour vous autres. C'est ce qui se passe en ce moment pour moi. En 2020, en fait, dans les prochains jours qui vont suivre, on sort une compagnie de Newtropic. Pour ceux qui ne connaissent pas les Newtropic, c'est un produit qui va stimuler votre cerveau à... Pardon. à être plus concentré, un meilleur focus, vous allez mieux retenir l'information, plus d'énergie, plus de motivation, plus de bonne humeur. C'est le futur des suppléments pour le cerveau. Si vous ne savez pas encore c'est quoi les Newtropic, allez lire là-dessus et on sort la compagnie la plus incroyable mongole ever. Donc, si ça peut vous intéresser par la suite, je vais pouvoir vous en donner des détails très, très, très bientôt. Je vais faire une vidéo juste sur les Newtropic parce qu'honnêtement, je suis là-dessus en ce moment. C'est pour ça que je suis assez motivé de même. C'est parce que je suis là-dessus en ce moment, je suis réveillé comme jamais et j'ai envie de vous partager tout ce beau bonheur-là et si vous pouvez l'essayer, évidemment, ça va être super intéressant pour vous autres. Donc, 2019 a été une année complètement incroyable. Merci pour vos centaines de milliers de views, de visibilité que vous m'avez donné sur YouTube et sur les autres plateformes. Comme je l'ai dit, ajoutez-moi ailleurs, écrivez-moi sur Instagram. Je suis quelqu'un, si vous l'avez déjà fait, vous voyez que je suis vraiment disponible. Mon but, c'est d'être le plus possible là pour vous autres, de pouvoir vous répondre, d'avoir du fun avec vous autres, de la France, de l'Europe, de la Suisse, Belgique qui m'écoutent aussi. C'est un plaisir de communiquer avec vous autres, honnêtement. Je fais attention de plus en plus à mon langage comme je le dis souvent. Je me suis fait des amis en France à cause de YouTube et Instagram. Quentin, Nico, je suis allé les voir là-bas, j'ai été habité avec eux pendant une semaine. Des relations, ça se font comme ça et c'est ce que j'ai envie d'avoir avec vous autres. Pas l'autre d'être le gars qui fait des vidéos ultra-stagées sur les sermes, avec des infos graphiques. Non, je veux être un petit peu plus honnête, je veux être transparent, je veux être comme ça. Je veux être quelqu'un que vous avez envie d'écouter, que vous avez envie de partager, que vous avez envie de dire une opinion contraire. Je m'en calisse. On est là justement pour débattre. Je ne suis pas un scientifique. On se fait du fun ensemble. Je vous partage mes expériences, je vous partage mes peines, je vous partage mes bonheurs et c'est comme ça que j'ai envie d'avoir ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo-là ne vous aura pas trop ennuyé. Honnêtement, c'est une petite mise à jour de mon année 2019 et de ce qui s'en vient pour les prochains mois. Merci beaucoup d'être parmi moi. Si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur la chaîne. Beaucoup de contenu qui s'en vient prochainement. Et c'est ça, guys. On se voit pour une prochaine vidéo. Bonne fin d'année 2019. Ciao, guys.